Il pensait devenir animateur socio-culturel et faisait des études de musique, mais le parcours de Stéphane va prendre une toute autre direction, car un jour, juste avant de venir en Corse pour faire une saison de serveur, il va faire quelque chose qui va changer sa vie. Je décide de planter quelque chose. Et quand je reviens, la première chose que je fais, c'est que je fonce au jardin. Et là, je découvre une plante qui a foisonné et un énorme fruit. Un potiron, une courge. Une courge, il ne s'est pas transformé en carrosse, mais pour moi, c'était déjà le plus beau des carrosses. C'est en gros ta révélation. Sur une opportunité, tu vas revenir en Corse, à Portovesque. Là, en fait, tu vas revenir ici, on est juste devant la plaine de Portovesque. Tu vas, durant quelques années, être sur l'exploitation de ces aragostines. Puis, une autre opportunité, tu vas pouvoir acheter ton terrain en dessous. Si tu devais te définir, tu es quoi ? Tu es agriculteur, pépiniériste, semencier. Oui, horticulteur. C'est quoi la définition pour toi qui te convient le mieux ? Un terme peut-être pas très joli, mais qui est vraiment précis, je suis multiplicateur. Je fais de la multiplication. Je préfère... Il y a un terme anglais. Oui, je préfère le terme anglais, justement. La nursery ? Voilà, nursery, nursery plant. Tu as une autre corde à ton arc. Tu es accompagnateur depuis quelques années, en moyenne montagne. Je propose une découverte du milieu que je connais bien, qui est le milieu des plantes, qui est la nature, par le biais des parfums et des odeurs du maquis. Je te propose, si tu veux bien, d'être notre guide, justement, notre accompagnateur. Là, on va aller un peu à travers le maquis pour essayer de rejoindre l'exploitation. Pourquoi pas, oui. Et c'est entre autres, ici, que tu peux emmener les touristes. Ils sont comment face à ces balades, on va dire, comme tu les appelles, les balades avec le nez ? Ah ben, ils sont quand même... Ils en sortent quand même un petit peu... Un peu émerveillés. Ils ont du brillant dans les yeux. Stéphane, on n'est pas encore dans les serres, mais on n'est plus dans la nature. On est dans mon jardin. Dans mon jardin d'expérimentation, dans lequel ne sont plantées que des plantes issues du sauvage. Tu fais des tests, là ? Alors, en fait, j'essaye de faire aussi bien que la nature. En arrivant dans les serres, Stéphane, on pourrait croire qu'on a quitté complètement le naturel pour arriver à la plante domestique. C'est un peu le cas ? Oui, c'est vrai, parce que dans la nature, on n'a jamais quand même tous ces semis s'y serrés, pareil, équilibrés, bien rangés. En fait, je travaille selon deux méthodes. Soit on part de la graine, comme par exemple ces plantes basiliques qui ne sont pas issues de la nature, mais que l'on sème. C'est une graine, on laisse pousser. Voilà, donc en fait, je prends des graines dans la nature, je les sème. Soit alors, on les multiplie par ce qu'on appelle le bouturage. Le bouturage, ça se passe. Et voilà donc la serre à bouture. Voilà. Alors, expliquez-nous. Le principe d'une bouture, c'est qu'on prélève, voilà, on a prélevé le bout d'une branche, en l'occurrence du romarin. Alors ça, c'est bêtement un petit bout de romarin qu'on a pris dans la nature. C'est un petit bout de romarin et on le prend dans sa partie supérieure que l'on appelle la partie herbacée, c'est-à-dire qui n'est pas encore ligneuse, qui n'est pas encore dure au niveau de la tige. D'accord. On la met dans un milieu, dans un petit peu de terreau, pour que les racines puissent prendre dans ce terreau et qu'après on puisse réutiliser la motte. Et donc, on met cette bouture dans un milieu lumineux. C'est le cas. Tempéré. Un peu chaud. Et humide. Humide. C'est ici, dans cette serre, qu'il y a le fog system. Voilà, alors c'est ça. Ce fog system, c'est un appareillage qui produit du brouillard, d'où le nom anglais fog system. Et le fog system se met en route. Celui-là, c'est la Balagne. Celui-là, c'est le Sud. C'est la région du Sud-Porte-Ville. Mais les deux, là, ont été élevés. Oui, pareil, même condition, exactement, même condition. Donc, il y a vraiment la mémoire de la plante. Au départ, c'est la même plante. Tu as dit le mot qu'il fallait. Il y a la mémoire dans la plante. Les plantes sauvages ont une mémoire. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très, très, très peu. Tu es toujours aussi enthousiaste. Il n'y a pas une certaine lassitude, la même chose, ou ça change tous les jours ? Non, ça change tous les jours. Donc, il n'y a même pas besoin d'être enthousiaste. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. La vie, elle ne s'arrête pas. Est-ce qu'il y a encore des plantes qui te surprennent encore ? Bien sûr, elles me surprennent toutes. Parce qu'en fait, je suis encore loin d'avoir percé complètement leurs secrets. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de percer leurs secrets. C'est de comprendre comment elles en sont arrivées là, pourquoi elles font ci, pourquoi elles font ça. Parmi toutes ces plantes, il y en a qui t'ont plus touché que d'autres ? Il y en a qui sont des plantes symboles. Je pense que la myrte, on ne peut pas y échapper. Alors, curieusement, ce n'est pas une plante qui est endémique de la Corse. C'est une plante qu'on peut trouver dans tout le bassin méditerranéen. Mais en Corse, elle représente quelque chose. D'ailleurs, la population de myrte la plus importante dans le bassin méditerranéen, elle se trouve en Corse. Et pourquoi elle se trouve en Corse ? Parce que la Corse est certainement une des dernières terres sauvages de Méditerranée. On parle du myrte et de ces autres plantes qu'on va peut-être retrouver dans un de tes projets. Alors oui, un de mes projets qui me tient à cœur, c'est en fait de réunir ces plantes dans un jardin, une sorte de jardin conservatoire, une sorte de collection. On revient te voir dans combien de temps pour ton jardin ? Il y a dix ans, je disais dix ans. Les dix ans, je ne pourrais pas paraphraser quelqu'un, mais voilà, c'était il y a cinq minutes. Il y a cinq minutes. Donc, la vie continue. À dans dix ans, allez, à dans dix ans. On revient te voir dans cinq minutes. D'accord. À bientôt, Stéphane. Avec plaisir. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.